Salut mes amis, on va répondre à cette question, c'est-à-dire on va représenter les deux vecteurs. Alors on a le vecteur AB de coordonnée 3, 2, et le vecteur E de coordonnée moins 4, moins 2. Donc dans un repère, l'autonomie O, I, G. Donc on commence par représenter le vecteur AB de coordonnées 3, 2, donc ici les coordonnées sont positives. Donc on a l'abcisse, l'abcisse I est positive, et l'ordonnée aussi I est positive. Donc l'origine du vecteur AB, alors on a l'origine du vecteur AB, c'est le point A. Donc on prend par exemple le point A, on peut prendre le point A ici, ou bien par exemple ici, ou bien ici, ou bien ici, alors quel que soit sa place. Donc si on prend le point A ici, on a l'abcisse du vecteur AB, c'est-à-dire on prend 3 cm dans l'axe des abscisses. Donc 1, 2, 3, vers la droite, vers la droite, car on a 3, I est positif. Et on prend 2 carreaux, 1, 2, vers le haut. Alors on a 1, 2, vers le haut. Alors ici c'est le point B. Donc on roule entre les points, et on a construit le vecteur AB. Si on prend le point A ici, par exemple, alors on a le point A, donc on prend 3 cm, c'est-à-dire 3 carreaux, 1, 2, 3, vers la droite, I, 2 carreaux vers le haut, c'est-à-dire ici. Alors ici on a le point B. Donc ce vecteur aussi est le vecteur AB. Alors on peut construire le vecteur AB selon la place de l'origine. C'est-à-dire si on prend le point A ici, l'origine, donc on trouve le même. Donc on passe à construire le vecteur E. On a les coordonnées du vecteur E sont moins 4, moins 2. Alors on remarque que l'abscisse de vecteur E est négatif. Et aussi on a l'ordonné I négatif. Si on prend ce point et l'origine de ce vecteur, donc on prend 4 cm vers le gauche, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, vers le gauche, car moins 4 est négatif. Et on prend deux carreaux vers le bas. Alors on a 1, 2. Donc ce point est l'extrématique du vecteur I. Et on roule entre les deux points et on a construit le vecteur I. Si on prend par exemple l'origine de deux vecteurs E et ce point, on fait la même chose. On prend 4 carreaux vers le gauche, car on a ici moins. Si on a l'abscisse est positif, on prend vers la droite. Donc on prend 1, 2, 3, 4 carreaux vers la gauche et deux carreaux vers le bas. Donc ce point est l'extrémité du vecteur I. gris. Bon. Haut-dit ! Bien. Bon.